Un monde parfait ! Ce soir, nous avons Ilona dans le rôle de la méchante. Cette date restera dans l'histoire, mes chers concitoyens ! Comme le jour où Totalispice a enfin écrit un scénario acceptable ! Non, je déconne, vous y avez cru ? Le maire d'une bourgade a la méthode pour mettre au pas les habitants et calciteront. Les cloches ne sont pas bien accordées, arrêtez cette torture ! Clover, elle veut rencontrer l'amour par informatique. L'ordinateur de l'amour va maintenant me trouver le garçon parfait ! Tout en est voulu de ne pas avoir suivi Alex et Sam la première fois, donc tu veux rattraper le coup ? Bonjour les beautés, bienvenue ! Qui s'est dit que c'était une présentation à qui chante ? J'ai pas envie de casser ta joie, mais le garçon parfait n'existe pas. Et même s'il existait, comment une machine peut te trouver le mari idéal ? Et Alex et Sam rentrent dans le concours de l'hypocrisie ! Je vous préviens, Clover a beaucoup d'avance. Le garçon parfait doit avoir les yeux bleu vert, il doit être à la fois doux et fort. Il doit avoir un tempérament artiste. Comme elle en demande trop, personne ne correspond à ses attentes. Après, tu te fermes les portes aussi. Et c'est l'heure du whooping ! Ça t'arrive toutes les deux semaines, il va pas prendre des camps à chaque fois. En fait, il les a juste appelés pour leur offrir une bagnole et leur dire de faire ce qu'elles veulent. Vous avez tout votre week-end ! Nouvelle voiture, pas de mission, est-ce que vous avez la même idée que moi ? On va en voyage ! Ok, c'est week-end relax. J'en oublierai presque qu'une coalition de méchants est là-dehors à vouloir nous tuer. Mais alors qu'elles partent se détendre quelque part, leur nouvelle K2000 est récalcitrante. C'est pas moi qui contrôle ! Il faut seulement être ferme avec lui ! T'as entendu, NPU 3000 ? Ralentis ! Bien sûr que ça a pas été testé avant, c'est le whoop ! Elle manque ainsi d'écraser un passant et se retrouve encastrée devant la banlieue chic de l'intro. Mais quelles étaient les chances ! Peut-être que j'en fasse des variations un jour. Soyez les bienvenus à Océan Palissade, une ville modèle qui est un cas unique. Où tout le monde a le sourire qui brille. Nous avons un dentiste et un dermato parfait. Il nettoie les dents à la cire. On leur fait donc faire le tour de la ville des bonbons et des arcs-en-ciel qui semble presque parfaite. Où est centre commercial ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est rapé, ça marchera pas. Mais très vite, des choses louches se remarquent comme la présence d'une puce au sol. Avec un cheveu roux collé dessus. Hé, il était pas roux le garçon qu'on a failli renverser ? Mon dieu Sam, tu es rousse ! C'est toi la prochaine victime ! L'aspect secte commence à un peu se faire ressentir. Surtout quand nos filles sont arrêtées par la brigade de la Beyoncé A1C. Aaaaah ! Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Vous n'avez pas respecté le couvre-feu. Nous devons vous reparquer dans vos enclos ! La soupe ! En comprenant à qui ils causent, le couple s'excuse pour la méprise et propose de les émerger pour la nuit. Elles en profitent pour évaluer la situation. Ni centre commercial, ni télé, ni téléphone. On est tombés chez les abiches ! Il vaut mieux appeler Jerry. Non, surtout ne fais pas ça ! On risque de se retrouver en mission Sam ! Bah oui, c'est pas parce qu'on est à Bizarville qu'il faut gâcher nos rarissimes vacances. On risque d'aider des gens, ça me répugne ! Et les doutes vont se raffermir avec le retour du roux de Pluto. Allez ! Retour ! Retour, aide-moi ! Pourquoi t'es retourné dans la gueule du loup ? Tu pouvais pas finir de te barrer ? Ça réveille nos Spice qui sont alors obligés d'intervenir et s'échappent de leur chambre qu'on a blindé juste après pour suivre les méchants qui ne font plus gaffe à elle. Y'a plus personne pour les observer à travers vos 50 caméras ? Au passage, si je touchais un centième du gaspillage de fric qu'il y a dans cette série, je pourrais engager Elon Musk pour qu'il me torche le cul. Grâce à ce manque d'attention, elles peuvent aller incognito au labo secret du coin et empêcher le petit gars de se faire repucer. Pfff ! Un nouveau fond est atteint ! Oh, cette scène est vraiment navrante ! Alex est la seule à échapper au tirage d'oreilles meurtriers, mais le jeune fraîchement repucé l'a fait virevolter. J'aurais peut-être dû le formuler différemment. Dépassé en force par deux quadragénaires et un ado, Sam et Clover sont forcés de battre hors crête. Elles vont alors voir le beau gosse du début pour qu'il les aide. Le même qui obéissait aux règles du quartier et qui a toutes les chances d'être contrôlé lui aussi. Oh, voyez-vous ça ! Il nous a conduite dans un piège ! Surprise ! C'est vrai qu'entre demander de l'aide à Jerry ou à ce type que vous connaissez depuis quelques heures, le choix était délicat. Parfois, certaines questions n'ont pas de réponses. Alex ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? L'excellence. L'excellence me donne un accent plus pincé et me rapporte un point ! Et elle se laisse capturer sans rien faire en une transition de plan. Tiens, ça faisait longtemps. Profitons que personne ne nous regarde ! Ça les arrange bien dans cet épisode, hein. Et on kidnappe notre copine furtivement. Allez, procédons à l'implantation de... Faudrait qu'on pense à les endormir avant la prochaine fois. Elle fonce à l'assaut de l'origine du signal, la tour de l'horloge. Ça vous arrange pas beaucoup de la traîner comme un boulet, les filles. Et une explosion à la Michael Bay pour le fun. Et tout le monde est libéré, il l'écho ! Faisons simple ! Ainsi, le quartier retrouve son éclat coloré d'imperfections, sans qu'on ait développé une seule seconde les motivations des responsables. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé à ça ? Ah, mon Dieu ! Ces jeunes écoutent de la techno et mâchent du chewing-gum ! Stoppons cette barbarie ! Des parents qui ont peur de leurs propres enfants, c'est vraiment n'importe quoi ! Dans ce cas précis, oui. Mais dans l'absolu, j'imagine que t'es trop bourgeoise pour concevoir ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire pendant le reste des vacances ? Les boutiques ! Ouais ! Preuve à l'appui ! Un oiseau, un enfant et une chèvre Le bleu du ciel, un beau sourire, du bout des lèvres Un cocodil... Et le fétiche du jour est... Transformer quelqu'un en sa version parfaite ! Pour vous !